Musique Les ailes brisées épisode 9, 10 et début de l'épisode 11 Le propriétaire est mis à la rue. De l'autre côté, on emmène des vêtements de luxe à Néficé. Azim conseille Néficé de ne pas compliquer les choses. Elle lui dit Mouza Ferlem et elle a attrapé le gros poisson. Néficé lui dit qu'elle est juste là pour le travail, sa gaffe Azimie, qui lui rappelle que Mouza Ferlem est amoureux d'elle. Thiemry revient du salon de coiffure et l'apprend qu'elles sont à la rue. Elle propose d'appeler leur mère, mais Zéneb lui dit que leur mère travaille et elle est ingéniable. Une voisine qui est là leur dit que leur mère ne travaille pas. Elle leur dit qu'elle voit leur mère dans des voitures de luxe avec des hommes riches. Ça rend Thiemry furieux. Les voisins leur disent qu'elles sont des mauvaises personnes. La situation dégénère. Emry demande à Zéneb où est leur mère. Zéneb leur dit que leur mère travaille. Thiemry décide de se rendre là-bas. Zéneb lui déconseille. Elle le suit. Elle appelle Azim. Elle lui explique la situation. Azim appelle sa fille pour lui demander d'empêcher Thiemry de rentrer. Emel s'en va. Fazil arrive. Il voit qu'elle porte le t-shirt d'honneur sur la casse. Emel demande à Fazil d'être loin d'elle. Fazil refuse et menace de dévoiler ce qu'elle fait. Elle le menace aussi de dévoiler à sa femme leur liaison. Elle s'en va. Donnez les conseils à la sécurité. Thiemry arrive. Il est viré d'élu. Moussafer qui arrive au même moment voit qu'on jette un jeune homme. Ça l'agace. Emel lui dit c'est peut-être un toxico. Moussafer demande qu'on l'aide alors. Emel promet de régler la situation. Zéneb rejoint son frère. Emel arrive aussi en colère. Elle dit à Thiemry comment peut-il débarquer comme ça ? Plus loin Thiemry demande à Emel ce qu'ils ont fait de sa mère. Emel agacé. Il lui demande d'aller demander des comptes à sa mère. Elle s'en va. Elle tombe sur Honor. Emel veut forcer. Une discussion avec lui. Ça saoule. Honor et s'en va. En route, Tiemry appelle encore sa mère sans succès. Il s'en va, laissant Zéneb à l'arrêt de bus. Honor qui passait par là tombe sur elle. Elle lui dit qu'elle attend un bus. Il propose de la raccompagner. Elle refuse. Elle monte dans le bus. Elle s'en va. Va monter dans le bus. Lorsqu'elle se retourne, elle le voit. Elle ne comprend pas. Elle est choquée. Honor ne la voit pas bien. Il propose de l'emmener à l'hôpital. Arrivé là-bas, on lui demande si elle est enceinte. Il dit au docteur qu'elle n'est même pas mariée. Elle n'a même pas de petite amie. Le docteur lui dit que sa glycémie a un peu chuté. Tougba arrive. Elle apprend. Elle a interdiction de rentrer. Tougba rend de force. Honor de l'autre côté, Zéneb mange. Il lui demande ce qu'elle l'a. Elle refuse de se confier à lui. Elle lui dit qu'ils ne se connaissent pas encore assez. Plus tard, il propose de la raccompagner chez elle. Elle refuse. Il insiste. Tougba arrive dans la maison. Elle tombe sur Azim. C'est un truc Azim. Tougba continue à avancer dans les couloirs. Elle aperçoit Néficé qui se fait coiffer. Azim vient dire à Tougba que Mouzafer l'a déjà oublié. Tougba lui dit que Mouzafer est à elle. C'est juste une petite séparation. Mais Azim lui dit que Mouzafer l'a remplacé. Tougba revient chez eux. Tougba en cuisine aperçoit Azim dehors et un garçon qui discute. Elle demande à Shérif. La femme de ménage avec qui Azim discute. Shérif ne sait pas. Tougba promet de faire sa petite enquête. Pendant ce temps, Azim demande à Emre de partir. Elle lui dit que sa mère travaille. Il s'en va. Tougba demande à Shérif si elle veut qu'Azim qu'il s'en poste. Shérif accepte. Elle a sous-doi avec des sous. Azim, pendant ce temps, retrouve Néficé qui se prépare pour la soirée du lancement. Néficé lui demande si elle a parlé aux enfants. Azim accepte. Shérif arrive dans la chambre pour apporter du café. Elle en profite de voler en cachette les chaussures de Néficé et s'en va. Tougba défend ses talents. Ahmed de l'autre côté tente d'appeler Zéneb. Mais il la voit passer avec Onur en voiture. Sous pression, il quitte très vite les yeux. Zéneb descend loin de chez elle. Ahmed arrive et demande à Onur d'être loin de Zéneb. Ahmed s'en va. Il retrouve Zéneb chez elle. Ahmed découvre leur situation. Demande à Zéneb pourquoi elle a-t-elle caché. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas l'embêter avec ses problèmes. Il la rassure. Emre arrive. Il voit sa soeur dans les bras d'Amed. Ça le rend en colère. Chémre se met à son tour en colère contre son frère. Elle lui dit qu'elles ont été attaquées à cause de ses paris. Et Ahmed a réglé la situation. Emre tombe des nus. Décide d'aller en découdre. Avec ces personnes, Ahmed le retient. Ahmed décide de remettre les affaires de force dans la maison. Néphi c'est de l'autre côté affine de se préparer. Mouzafer est sous le charme. Il lui met un joli collier en diamant au cou. Mouzafer reste perturbé par sa beauté. Il s'en va. Azim est choqué de voir le collier de diamant. Néphi c'est lui demande à quelle heure finira la soirée. Il dit à Azim les enfants risquent d'avoir ça. Azim s'agace. Elle lui dit. Elle enverra la nourriture. Mouzafer aperçoit Tougba. Il va lui demander ce qu'elle fait là. Elle tente de le mettre dans sa poche. Elle lui demande une autre chance pour leur couple. Il refuse. Il a trait de malhonnête. Il s'en va. Emel de l'autre côté continue à forcer avec Honour. Mais on voit que Honour ça le saoule. Il s'en va. Emel tombe sur Fazil. Qu'il fait comprendre qu'il est amoureux d'elle. Elle lui demande un collier en diamant. Il accepte de l'offrir. La soirée plus tard commence. Lorsque Néphi c'est descendre les marches. Néphi c'est s'écroule. C'est la panique. Mouzafer. Sous pression la soulève. Et annule la soirée. Tougba Jubé. Ahmed Diaz et Néphi n'apprécie pas l'homme avec qui il a vu. Honour appelle aussi au même moment. Ahmed demande à Zéneb de prendre. Mais Zéneb refuse de prendre. Discute un peu. Ahmed lui souhaite une bonne soirée. Il s'en va. Quand ils sont à table. Azim arrive avec des courses. Ils demandent leur mère. Azim encore une fois en colère leur appelle. Tout ce que leur mère fait c'est pour eux. Elle leur dit. Mais ils n'arrêtent pas de compliquer la situation. Les filles apprennent que Emre était reparti là-bas se les agace. Azim leur dit. Ils doivent comprendre la situation. Elle leur dit. On ne doit pas découvrir que leur mère a des enfants. Sinon elle va perdre son travail. Azim les informe que leur mère fait le ménage. Et c'est vraiment difficile. Les enfants finissent par comprendre un peu la situation. De l'autre côté ils reviennent de l'hôpital. Moussafer s'en va. Néphi sait demande son téléphone à Azim qui le cache. Elle dit qu'elle va appeler ses enfants. Elle prend le téléphone. Elle perd avec ses filles. Elle leur cache ce qu'ils ont vécu avec le propriétaire. Plus tard Néphi sait. Et Moussafer dit et discute. Elle apprend qu'il a un fils qui vient en Allemagne qui viendra bientôt. Elle lui dit qu'elle est heureuse pour lui. Mais ça sera difficile pour la mère. Car c'est dur d'être séparé de ses enfants. Moussafer ne lui dit pas comme si elle avait des enfants. Néphi sait ne dit rien. Honour dehors. Pendant ce temps pense à Zéneb. Zéneb aussi pense à lui. Ahmed lui dans sa voiture. Pleure lorsqu'il revoit. La scène de Zéneb passe en voiture avec Honour. De l'autre côté Moussafer mène Néphi sait au lit et s'en va. Le lendemain Néphi sait a bien dormi et se réveille même en retard. Azim arrive. Elle dit à Azim et ne sait même pas comment elle arrive au lit. Azim conclut que Moussafer l'a emmené. Azim jubile. Néphi sait veut aller voir ses enfants. Moussafer arrive. Elle remercie Moussafer. Moussafer l'informe qu'il a reporté la présentation. Mais Néphi sait propose de la lancer dès ce soir. Il finit par accepter et il s'en va. Derrière Azim dit à Néphi sait le mariage pour elle. Et bientôt proche. Plus tard il discute. Azim ne comprend pas comment elle a pu tomber avec ses chaussures. Elle demande à Shérif si elle a tenté d'essayer cette paire. La fille refuse. Néphi sait s'en va. Azim sous pression lui rappelle la soirée. Néphi sait lui dit elle revient très vite. Azim propose à Néphi sait de juste recevoir les enfants chez elle. Néphi sait accepte. Azim appelle Zéneb pour lui expliquer la situation. Au salon de coiffure de l'autre côté. Chemré se prend la tête avec un client qui vient prendre sa femme. Néphi sait elle est heureuse d'avoir vu ses enfants. Zéneb et Ashum s'en vont aussi. À l'aboutir pendant ce temps, Ahmed et son père se prennent la tête pour Zéneb. Zéneb arrive aussi. Elle entend donc le père d'Amed traiter sa famille de voleurs. Son père voit Zéneb. Il demande à Zéneb si c'est vrai. Elle lui dit que c'est vrai. Son père était un voleur. Mais ça fait pas d'elle une voleuse. Le père d'Amed lui dit son contrat va se terminer. Ça sera pas bien pour les clients. Mais il la rassure. Elle aura son salaire. Zéneb refuse de le toucher. Elle s'en va. Ahmed sous pression le suit. Elle arrive à la maison. Elle explique la situation à son ami. Honour l'appelle aussi. Il lui demande de se préparer. Elle lui dit qu'elle ne peut pas. Elle avec sa soeur leur demande de se préparer. Mousafer lui arrive dans la chambre de Néficier avec des nouvelles chaussures confortables. Elle le remercie. Zéneb honoré Ashum son restaurant. Il apprend qu'elle ne travaille plus. Il lui propose un job. Pendant ce temps, Azim est choqué par la paix offerte par Mousafer. Elle la trouve magnifique. Il y a Néficier qui tourne vraiment la tête de Mousafer. De l'autre côté, Zéneb et les autres s'amusent au parc. Lorsqu'ils deviennent un peu proches, Ahmed arrive et les voit. Il pète un câble. Il veut frapper au nord. Zéneb les sépare. Elle se met en colère contre Ahmed. Ahmed est choqué par l'attitude de Zéneb. Il s'en va. Zéneb décide de partir directement. Plus tard, pendant qu'ils mangent, un tracteur vient détruire leur maison. Ils quittent la maison en panique, n'en portant presque rien. Les voisins leur disent que leur mère les a abandonnés à cause de son homme riche. Néficier, pendant ce temps, va aller voir ses enfants. Mousafer arrive aussi. Il lui demande où va-t-elle. Azim lui dit que Néficier veut juste prendre de l'air. Il propose de l'accompagner. Mais personne ne répond. Les enfants, pendant ce temps, sont là. Zéneb propose d'aller chez Azim vu que leur mère est là-bas. Celle-ci, pendant ce temps, est en train de descendre les escaliers lors de la soirée. Au Nourilla, la soirée commence. Les enfants arrivent. Ils voient leur mère en belle tenue aux côtés d'un homme. Ils sont chocs. Néficier les voix, c'est le choc. Fin des épisodes.